Gardez la France au fond des yeux. Viment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord, là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qui lui arrive à la veille ? Bonjour à tous et bienvenue dans l'Inattendu, l'émission qui décrypte l'actualité grâce aux archives de la télévision. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut de sondage Ipsos. Nous allons donc parler chiffres et politiques. C'est ici que sont fabriqués les sondages de la présidentielle. De ce fait, c'est donc une revue de presse tout en sondage, aujourd'hui, que nous ont préparé Géraldine Cornélavo et Ludivine Lopez. Bonjour à toutes les deux. Alors vous, Géraldine, c'est un sondage paru dimanche dernier sur l'âge de départ à la retraite qui vous a interpellé. Effectivement, un sondage où 71% des Français se disent favorables à un retour à la retraite, un départ à la retraite à 60 ans. Alors le départ à la retraite à 60 ans, c'est la promesse de deux candidats, Jean-Luc Mélenchon ou encore Fabien Roussel. Mais cette retraite à 60 ans… Plutôt des promesses à gauche donc. Plutôt des promesses à gauche sur le 60 ans sans condition. Mais la retraite à 60 ans, eh bien ça a existé. Souvenez-vous, c'était en 1983. La retraite à 60 ans en France. L'accord a été officiellement signé ce matin par tous les syndicats, y compris la CGC, les cadres qui ont au dernier moment accepté d'apposer leur signature au bas de cet accord. La retraite à 60 ans, c'est fait. J'ai donc l'honneur de vous remettre cette demande d'agrément. Ce sera une grande date dans notre histoire sociale. C'est une vieille revendication ouvrière qui se trouve satisfaite. Elle va ajouter de la vie aux années pour reprendre l'expression du président de la République à tous ceux qui ont bien mérité le droit à disposer librement de leur temps. À partir du 1er avril prochain, donc, tous les plus de 60 ans qui le désirent pourront partir en retraite. Dès cette date, ce sont 140 000 salariés qui pourraient bénéficier de cette mesure. Et dès 1985, il serait plus de 360 000 à partir chaque année. Alors rappelons que depuis 2010, l'âge légal de départ à la retraite est de 62 ans. Alors, autre sondage avec vous, Ludivine, une enquête sur le cyberharcèlement. Une enquête parue il y a quelques jours. Oui, une étude Ipsos qui révèle que… Ça tombe bien. Ça tombe bien, effectivement. Quatre internautes sur dix ont déjà été victimes de cyberviolence. Alors, injures, menaces, usurpations d'identité, le phénomène est massif. D'après l'enquête, il toucherait principalement les femmes et les minorités. Alors, à la télévision, on parle de cyberharcèlement depuis une vingtaine d'années environ. Mais les harceleurs, malheureusement, n'ont pas attendu Internet pour sévir. Avant, c'était par courrier. Exemple, en 1976, à Crépy-en-Vallois. Cela fait maintenant trois ans que l'une de ses façades abrite celui que l'on appelle plus que le corbeau de Crépy-en-Vallois. Comment pourrait-il être étranger à la ville, ce corbeau qui semble si bien connaître ceux à qui il a décidé de nuire ? Il a trois ans. Il envoie par la poste un faire-part annonçant une naissance dans une famille où la jeune femme à qui il fait parvenir des dragés et un berceau ne peut avoir d'enfant. Sans doute le plaisir de blesser, davantage un cœur déjà meurtri. L'enquête n'aboutit pas, l'affaire est classée. Le corbeau continue à manier la plume et les plaintes à s'accumuler à la gendarmerie. La femme d'un médecin reçoit depuis trois mois des lettres d'amour avec des allusions très précises à des souvenirs communs aussi récents qu'intimes. Il y a plusieurs hypothèses. L'une, c'est que c'est ce qu'on appelle le mauvais plaisant avec tout le mauvais goût qu'il y a dans la mauvaise plaisanterie. Et l'autre, c'est que c'est vraiment un cas de personnes qui sont atteintes d'un trouble mental de chercher à faire du mal, ce qu'on appelle la perversité. Alors, hier, comme aujourd'hui, il faut le rappeler, le harcèlement peut avoir des conséquences lourdes, allant parfois jusqu'au suicide, on se rappelle, de la jeune Dina en octobre dernier. Bien sûr, voilà, pour l'actualité de cette semaine, que s'est-il passé à cette période de l'année, à cette même période de l'année par le passé ? Eh bien, c'est le zapping de l'inattendu que nous vous proposons. Bonjour. Le leader de l'Iran a demandé aux musulmans, où qu'ils soient, dans le monde entier, d'exécuter un écrivain et ses éditeurs. L'homme qui est visé, c'est Salman Rushdie, un écrivain britannique connu dans le monde entier. Sa faute, il a écrit un livre qui s'appelle « Les versets sataniques » qui ne plaît pas à l'ayatollah. Maurice Papon est mort cet après-midi à l'âge de 96 ans dans une clinique de la région parisienne. Maurice Papon, condamné à 10 ans de réclusion pour complicité de crimes contre l'humanité, avait été remis en liberté après 3 ans d'incarcération en raison de son état de santé. Ce sont deux systèmes aspirants refoulants comme celui-ci, constituant un cœur artificiel, qui ont été posés vendredi dernier sur un malade de 42 ans souffrant de cardiomyopathie, une très grave maladie cardiaque. 4 jours après l'intervention, l'état du patient est satisfaisant. Ça y est, Gorbatchev a rempli son contrat. Ce 15 février, il n'y a plus officiellement un seul soldat soviétique en Afghanistan. Dolly, la célèbre brebis anglaise clonée, présentait des défauts de fabrication. Outre des anomalies chromosomiques, elle souffrait depuis 2 ans d'arthrose prématurée de la hanche et du genou. Trop malade, ses créateurs ont donc décidé de l'euthanasier 6 ans après sa naissance. Spectaculaire dans sa conception, l'atomium se voulait à l'époque le symbole de la science et du progrès. Comme la tour Eiffel, il était voué à disparaître. Mais presque 50 ans et 27 millions d'euros de travaux plus tard, il regarde à nouveau vers l'avenir. Philippe Candeloro, heureux, offre à la France sa 3e médaille. Il s'incline derrière Ilya Kulik et Elvis Stoichko. Bonsoir, bonne soirée. Merci. C'est presque une tradition. Pendant la campagne électorale, les artistes, les écrivains, les sportifs apportent leur soutien à un candidat, à un des choix non dénué d'intérêt, bien sûr. Mais avec quelles conséquences pour les candidats, un bon chanteur apporte-t-il des voix ? En tout cas, Géraldine, ses engagements ont évolué au fil des campagnes. Effectivement. Et cette année, les artistes sont vraiment peu nombreux à afficher publiquement leur soutien à un ou une candidate. J'allais vous dire, ça va venir. Ça va venir, mais vraiment, pour l'instant, ils ne sont pas nombreux. On peut, par exemple, citer Juliette Binoche, qui s'est dit être derrière Christiane Taubira, ou encore Alain Delon, derrière Valérie Pécresse, ou encore Philippe Chevalier, des Chevaliers Las Palaises pour Marine Le Pen. Mais voilà, c'est quand même assez rare. Ce n'est plus le temps des grands meetings avec vraiment une foule d'artistes. Parce que si on remonte dans le temps, si on regarde les archives, cette alliance artistes-candidats était légion. C'est une tradition au Parti communiste. Des artistes engagés aux côtés des candidats. Simone Signoret, Jean Ferrat, Pablo Picasso ou encore Louis Aragon. Notre parti, ce qu'il est devenu, doit beaucoup à ton activité dans tous ses aspects. Mais dès la campagne de 1974, un candidat veut lui aussi des vedettes à ses côtés. C'est Valéry Giscard d'Estaing. Inspiré des campagnes présidentielles américaines, il veut que ça brille. Il réunit alors les stars du moment, Mireille Mathieu, Louis de Funès ou encore Alain Delon. Un mélange des genres qui ne plaisait pas forcément aux téléspectateurs. C'est l'histoire des Américains qui sont encore beaucoup plus engagés que nous. On est un peu en retard. Les artistes prennent un engagement pour un parti, pour un président, enfin pour un candidat. Excusez-moi, je cherchais mon... Oui, c'est atroce. Non, mais écoutez, c'est peut-être atroce pour vous, mais moi je trouve que c'est une image charmante. Moi, c'est touchant. Non, j'espère surtout qu'on ne va pas faire pareil en France. Raté. Plus les années passent et plus les campagnes se partent de paillettes. Je m'appelle Renaud, je suis chanteur énervant. Je suis venu soutenir la candidature de François Mitterrand. T'as le besoin. Surtout pour le Parti Socialiste, où les chanteurs et acteurs s'affichent auprès de François Mitterrand. C'était une soirée très branchée, comme on dit. Les vedettes du PS ont resté discrètes. Hier soir, la parole était aux artistes. Je considère que ce monsieur, François Mitterrand, me semble pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, de mieux répondre à ce dont je rêve ou ce que j'espère. Mais la droite et le centre ne sont pas en reste. Alain Delon reçoit dans son salon pour parler de Raymond Barre, candidat UDF. Moi, je peux vous dire pourquoi Raymond Barre. Et va même jusqu'à faire son clip de campagne officielle pour l'élection de 1988. Le 24 avril prochain, quand vous placerez votre bulletin dans l'urne, je sais que vous penserez à l'avenir et surtout à l'avenir des jeunes. Mais en votant pour Raymond Barre, une chose est sûre, vous penserez d'abord à l'avenir de la France. Campagne de 1995, les vedettes sont toujours là. Ligne Renaud soutient Jacques Chirac. Et je croise les doigts pour la France parce que ça serait le bon choix. Les journalistes, eux, commencent à critiquer ce mélange des genres. Un comité de soutien tellement médiatique qu'on se serait cru sur la croisette. Des soutiens artistiques pour en dire plus sur sa personnalité, pour attirer des électeurs pour gagner en sympathie. Une communication politicienne qui va être utilisée à outrance par Nicolas Sarkozy en 2007. Tu seras président. Ce ne sont plus les vedettes qui viennent à la politique, mais les candidats qui font appel à eux dans un but électoraliste. Il sort de sa botte le rappeur Doc Gynéco, approche People pour draguer les jeunes électeurs. Qu'est-ce qu'il représente pour vous Nicolas Sarkozy ? Eh bien, un ami avant tout et aussi quelqu'un qui m'aide à penser, un petit maître à penser. Cette campagne, que les médias qualifieront de bling-bling, aura des répercussions pour ces artistes qui ont soutenu Nicolas Sarkozy. Comme Faudel. Concert annulé, carrière brisée. Ou encore Doc Gynéco, il revenait sur cet engagement dix ans après. Pour moi, c'est une expérience. Mais vis-à-vis du public, ça peut être une erreur. Voilà. Doc Gynéco, dix ans après, parle d'erreur. Alors, tout ça, pourquoi ? Est-ce que s'afficher avec une vedette fait vraiment gagner des voix ? En 2007, on le voit sur ses archives, lors de cette campagne bling-bling, Jean-Marc Lech, cofondateur de l'Ipsos, répondait à cette question. Au moment du vote, l'impact des stars serait quasi nul, selon ce spécialiste des sondages. Ils réfléchissent avec des dix ans, quinze ans de retard sur l'évolution de la société française qui n'a plus aujourd'hui, avec l'autorité artistique, culturelle ou médiatique, une relation d'obéissance, on va dire. On voit la ficelle, et plus on voit Johnny, plus on voit la ficelle Sarkozy. Alors, la ficelle est tellement grosse que ça peut même faire l'effet inverse. Effectivement, et en 2016, lors de la dernière campagne, les Français ont été interrogés sur ce lien candidat-artiste, 69% des Français n'accordent aucune importance à ces soutiens d'artistes. Donc voilà, comme ça, c'est fait, il ne faut pas trop se donner de peine. Mais là où c'est intéressant, c'est que pour 71% des Français, c'est quand même assez énorme, c'est une mauvaise chose pour un artiste que de s'engager avec un candidat en campagne. C'est peut-être pour ça que les stars aujourd'hui se font de plus en plus rares dans les meetings. Merci pour ce regard particulier sur les sondages, bien sûr, et sur la présidentielle. Merci, Géraldine. Jean-François Dorido, directeur général Ipsos, Public Affaires. Bonjour. Bonjour. Alors, en cette période électorale, les chiffres des enquêtes d'opinion, des intentions de vote sont bien sûr omniprésents. C'est une période très importante, j'imagine, pour vous. Comment est-ce que vous gérez cette frénésie ? Écoutez, c'est en effet une période de médiatisation qui est très importante. Et puis, on nous attend quand même au tournant pour savoir si nos résultats seront bons le 10 avril. Même si les sondages d'opinion et même les sondages électoraux, c'est vraiment la face immergée de l'iceberg dans un institut comme Ipsos. C'est à peine 5% de l'activité. Parce qu'on imagine que tout le monde est concentré sur les élections chez Ipsos. Alors, écoutez, ici, on est 600 à 700. Et des gens qui travaillent sur l'électoral, une dizaine maximum. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une petite partie de l'activité, mais en effet, c'est très chargé. Enfin, vous en faites partie, donc on vous garde. Le travail autour de ces sondages dans les différentes rédactions n'a jamais eu une place aussi importante. Oui, il n'y a qu'à regarder les chiffres pour comprendre l'ampleur du phénomène. Alors, selon la commission des sondages, en 1981, 111 sondages ont été réalisés pour l'élection présidentielle. Pour celles de 1995, c'était 157, 193 pour celles de 2002, 293 en 2007. Et ça continue de grimper pour atteindre 560 sondages réalisés en 2017. Il y a un fait, la France est quand même le pays qui consomme le plus de sondages par habitant. Comment est-ce qu'on explique ce phénomène, en tout cas cet engouement, pour les sondages en France ? En effet, il y a une offre médiatique qui est de plus en plus importante, avec les chaînes d'information et donc le fait qu'il y a de plus en plus de commandes de sondages. Il faut bien que quelqu'un les commande. Et puis, depuis que les sondages sont réalisés par Internet, le coût d'entrée pour les instituts de sondage, il est moins cher. Avant, les sondages, ils étaient réalisés au domicile des gens, par téléphone. Il fallait tout un réseau d'enquêteurs sur toute la France, 200, 300, 400 enquêteurs. Ça avait un certain prix. Et donc, ça, ça a baissé les barrières d'entrée. Il y a davantage de sondages. On va remonter le temps des sondages avec Ludivine. Depuis quand les médias s'intéressent-ils à ces sondages ? Alors, depuis le début des années 60, alors à cette époque, les Français sont plusieurs fois consultés par référendum. De quoi intéresser les pouvoirs publics, les instituts de sondage et la télévision ? En 1962, par exemple, à quelques jours du référendum pour l'élection du président de la République au suffrage universel direct, l'IFOP menait des enquêtes sur la politique du général de Gaulle. Alors, les résultats étaient commentés à la télévision et les journalistes étaient en quête de pronostics. Monsieur Sadoun, il ne serait pas loyal de vous demander d'indiquer aux téléspectateurs vos pronostics pour demain ? J'espère que vous accepterez de les confier à quelques-uns d'entre nous pour que nous puissions vérifier. Oui, très certainement. Naturellement, vous pouvez l'imaginer, nous avons fait des travaux qui nous permettent de savoir à trois jours du référendum, et j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit absolument pas, nous ne faisons pas de travaux qui sont des prédictions, mais nous faisons des travaux qui ont pour but de connaître l'évolution des choses. Eh bien, il est certain que nous avons trouvé dans notre dernière enquête des résultats qui donnent une indication de ce que peuvent être ou de ce que pourront être demain le pourcentage des oui et des non. Nous ne voulons pas influencer les téléspectateurs et influencer le public en publiant ces résultats maintenant. Par contre, naturellement, je serais très heureux de pouvoir confronter ces résultats avec la réalité dans deux jours. Alors, on l'a entendu, l'influence des sondages sur l'opinion publique était déjà évoquée à l'époque. On va y revenir tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais m'arrêter sur cette phrase prononcée à l'époque par le directeur de l'IFOP. Il disait, pour les sondages, il ne s'agit pas de prédictions. 60 ans plus tard, est-ce que cette réalité a été intégrée par l'opinion publique et par les médias ? Les sondages, ce ne sont pas des prédictions ? Non, ce ne sont pas des prédictions. Ça n'a pas été totalement intégré par, notamment, un certain nombre de commentateurs. On nous parle toujours et les sondages se trompent six mois avant l'élection, ce qui n'a aucun sens puisqu'il y a une campagne qui va se dérouler, une offre de candidature qui va s'affiner. Les sondages, ça permet de comprendre ce qui se passe dans l'opinion, de comprendre les dynamiques de campagne, de comprendre et d'objectiver ce que pensent les Français sur un certain nombre de thèmes et d'éviter qu'un certain nombre de commentateurs, de candidats aux doigts mouillés, finalement, nous disent « voilà ce que pensent les Français ». Ça permet quand même d'objectiver les choses. Alors, un sondage, on le rappelle, c'est une photographie à un instant T, faite sur un échantillon. Moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce principe de l'échantillonnage. Comment ça fonctionne, un sondage ? En fait, on essaye de reproduire une petite France, un modèle réduit de la France, d'après les données qu'on a de l'INSEE, sur des enquêtes, on va dire, classiques auprès de 1 500 personnes, on va essayer de reproduire une France miniature. C'est la méthode dite des quotas. Avoir le bon nombre d'hommes, de femmes, de jeunes, de personnes un peu plus âgées, de professions, de gens qui habitent en Occitanie, dans le Nord-Pas-de-Calais, ou de gens qui habitent dans des petites ou des grandes communes. D'imaginer que 1 500 personnes vont finalement refléter l'opinion de 66 000 lions de personnes. C'est dingue. Alors, les refléter avec des marges d'erreur. Oui, on y reviendra. Avec l'arrivée des sondages, on va revenir un petit peu dans le passé, l'arrivée des sondages dans la sphère médiatique dans les années 60-70, des critiques vont aussi émerger, une défiance s'installe rapidement. Elle s'illustre avec cet échange que je voulais vous montrer en 1973, entre le journaliste Roger Gickel et Jean Studzel, l'inventeur des sondages d'opinion en France. Est-ce que vous avez eu la curiosité d'effectuer un sondage sur la crédibilité du sondage ? Autrement dit, avez-vous posé la question suivante ? Pensez-vous que les sondages puissent être ou non manipulés ? Est-ce que vous croyez que les sondages sont manipulés ? Vous croyez personnellement ? Non, moi je ne crois rien. Je sais que l'opinion publique... C'est pas raisonnable. L'opinion publique y pense. Ce n'est pas raisonnable. À supposer que les sondages soient manipulés, étant donné que, très souvent, les dernières observations sont très voisines du résultat effectif du scrutin. Cela voudrait dire que le sondage a été manipulé si astucieusement que c'est très exactement la différence entre ce qui était la vérité et qui a été changé, qui a produit l'effet que vous observez le jour de l'élection. Ce n'est pas sérieux. Tout le monde sait qu'il suffit d'un faible déplacement de voie, quelquefois, pour assurer une élection. Il suffirait donc d'une très légère manipulation. Alors, Roger Jiquel, on le voit, ne lâche pas le morceau. L'idée que les sondages pourraient manipuler l'opinion publique, l'influencer, c'est une idée qui perdure aujourd'hui. Est-ce que les sondages, Jean-François Dorido, auraient ce pouvoir ? – Alors, c'est deux choses différentes, manipuler et influencer. Manipuler, non. Il faut rappeler que les instituts de sondage sont des entreprises privées qui, si elles se trompent sur les dernières intentions de vote un ou deux jours avant le scrutin, on paye les conséquences, notamment, par exemple, l'Ipsos qui est cotée en bourse. Influencer le choix de vote d'un certain nombre de Français, oui, oui, mais comme d'autres éléments, comme d'autres chiffres, comme le taux d'inflation, comme le taux de chômage, comme l'actualité du moment, un fait divers. Mais le fait qu'ils utilisent, que certains utilisent les sondages pour former leur vote ne me paraît pas un problème. Que des gens réfléchissent et se disent que, finalement, il vaut mieux voter pour tel candidat pour essayer de faire en sorte que tel autre n'arrive pas au second tour, je ne vois pas en quoi c'est un problème. – Vous parliez tout à l'heure de la marge d'erreur. Comment est-ce qu'on apprécie cette marge d'erreur ? Et quelle est cette marge d'erreur ? – Alors, la marge d'erreur, elle dépend du nombre de personnes qu'on interroge, plus on interroge de gens, plus elle est faible, et aussi du pourcentage qu'on recueille. En gros, sur un sondage, on parlait tout à l'heure de 1 500 personnes, sur des, et vous voyez bien à quoi je fais allusion, sur des candidats qui seraient autour de 15%, on a une marge d'erreur de 2 points. Donc, un 15, c'est en fait entre un 17 et un 13. C'est une loi statistique, ça veut dire que si on reproduisait le même sondage avec le même type d'échantillon, pas les mêmes personnes, mais le même type d'échantillon au même moment, on trouverait des résultats sensiblement différents, ce qui explique des fois, parfois, les différences entre les instituts. – Et cette notion de marge d'erreur, des fois, c'est vrai que pour l'opinion publique, ça peut être une notion finalement un peu floue, et c'est ce qui pourrait peut-être expliquer cette défiance. En tout cas, en novembre dernier, une enquête révélait que 64% des personnes sondées estimaient que les sondages sur les intentions de vote n'étaient pas fiables. Est-ce qu'il n'y a pas, on pourrait se poser la question, une certaine lassitude ? – Est-ce que les sondages sont fiables ou pas fiables ? La plupart du temps, en fait, ils ne se trompent pas. Mais il y a des fragilités. – Proche de nous, il y a eu Brexit, Trump, en 2002. Rappelez-vous la surprise, tout le monde s'en rappelle, la surprise Chirac-Le Pen au second tour a aussi marqué les esprits. Pareil en 1995, les jeux étaient faits, les sondages annonçaient un second tour entre les deux rivaux de droite, Chirac-Balladur. Le match se jouera finalement entre le candidat de gauche Lionel Jospin et Jacques Chirac. Et le soir des résultats, Nicolas Sarkozy, porte-parole à l'époque d'Edouard Balladur, pointait la responsabilité des sondages. – Je tirerai deux conclusions. La première, c'est que c'est une formidable défaite pour les instituts de sondage. Je veux dire les choses très simplement et je crois que nous pourrions tous être d'accord depuis un mois et notamment l'institut qui travaille avec France Télévisions, BVA, essaye de raconter aux Français que l'élection est jouée, qu'il y aura des écarts formidables. On a tympanisé les Français avec cela. Je poserai le problème et j'estime que nous serons un grand nombre à poser le problème de la présence des sondages si près d'une élection. M. Bilalian, quel que soit l'intérêt ou non, un problème est posé. La première victime ce soir, ce sont les instituts de sondage qui ont été dans leur immense majorité complètement balayés dans leurs prévisions. Vous lui répondez quoi à Nicolas Sarkozy ? À la fois qu'il a raison et qu'il a tort. Il a raison, en effet, les instituts de sondage avaient vu Lionel Jospin plutôt deuxième et il est premier. En revanche, il a tort parce que, rappelez-vous cette campagne, l'utilité des sondages. En décembre, en janvier, on nous dit c'est plié, c'est terminé pour Jacques Chirac, il a 10 points de retard sur Édouard Balladur, il ne pourra pas les refaire, le second tour opposera Édouard Balladur à Lionel Jospin. Et finalement, janvier, février, enquête après enquête, on voit qu'Édouard Balladur rate son début de campagne, que Jacques Chirac réoriente sa campagne sur la fracture sociale, les courbes s'inversent et l'intérêt, là vous le comprenez bien, des instituts de sondage et des enquêtes, c'est qu'elles ont montré qu'il y avait cette inversion et que s'il n'y avait pas eu ces enquêtes, on aurait continué à dire que Jacques Chirac avait définitivement perdu cette élection. Alors, un candidat à la présidentielle a justement évoqué cette ambiguïté à la télévision des politiques envers les sondages, c'était François Bayrou en 2002. Évidemment, quand vous vous déplacez, la première question, c'est, M. Bayrou, alors les sondages ? Bon, tout ça commence franchement à pomper l'air. Vous y pensez, vous, quotidiennement, ça vous pèse ? Ben, honnêtement, c'est fait pour ça. Donc, celui qui vous dit qu'il regarde, enfin, que les sondages ne l'atteignent pas, c'est fait pour vous atteindre. Simplement, il faut savoir si vous cédez ou pas. Alors, ça mérite d'être clair, le poids des sondages sur les politiques est indéniable. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'ils participent de la réussite ou de la défaite d'un candidat ? Ils peuvent voir un rôle dans la sélection, plutôt dans la sélection des candidats en amont. C'est parce que Ségolène Royal, après sa victoire en 2004 au Régional, a commencé à émerger dans les enquêtes d'opinion et plus des enquêtes de popularité qu'elle est devenue, qu'elle s'est imposée comme la candidate des socialistes en 2007. Mais l'opinion ne suit pas forcément les sondages. Regardez, il y a encore deux mois, qui était le favori ? C'était Xavier Bertrand dans les sondages qui paraissait le mieux placé pour battre Emmanuel Macron et pourtant, c'est Valérie Pécresse qui a été désignée. Donc l'influence des sondages, ça se discute. Dernière question. Durant cette campagne présidentielle, le quotidien régional Ouest France a décidé de ne pas publier de sondages. Le journal breton dénonce, je cite, la dangerosité de l'omniprésence des sondages pour la démocratie. Question, est-ce que trop de sondages tue le sondage ? On pourrait dire oui, mais en fait, le sondage est complémentaire. C'est-à-dire que Ouest France aurait pu à la fois publier quelques sondages et faire des enquêtes approfondies avec du journalisme de terrain pour illustrer ces sondages. Donc en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. C'est une clé d'explications qui, à mon avis, irremplaçable, mais ce n'est pas la seule. Jean-François de Rudeau, merci en tout cas pour cet éclairage sur les sondages et cette visite des intentions de vote très intéressante. Merci à vous, Ludivine. On va se quitter avec notre traditionnel pépite. Cette semaine, nous vous proposons un micro-trottoir politique réalisé en 1977 par le célèbre Gérard Pabiau avec des réponses toujours très étonnantes. Regardez et écoutez. Vous connaissez le RPR ? Oui, monsieur. De quoi s'agit-il ? Du train qui mène un peu sous sa mesure. Vous connaissez le PC ? Oui. Ah, ben, il a deux tronçons. Il avait deux tronçons. Le PC a deux tronçons. Qu'est-ce que c'est que le resserrement des alliances ? C'est-à-dire quand ça vous gêne le doigt, que l'alliance est trop petite et que ça vous gêne, ça vous fait même mal. Les dissensions intestines. Il y a eu pas mal de dissensions intestines ces derniers temps. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est des gargouillis qu'on a dans le ventre. Vous voyez ce que c'est l'ouverture à gauche ? Ah, ben, bien sûr. Comme ça, là, au lieu de mon veston, on fera ça. Ça fera le sens contraire. Ça sera ça, l'ouverture à gauche. Oui. Et vous n'êtes pas spécialement favorable ? Je ne suis pas défavorable. Moi, vous savez, une fois qu'on est habitué, on s'habitue bien à tout. La gauche, la droite ou le centre, c'est... Le principal, c'est qu'on puisse fermer nos vêtements. Voilà, quelques sourires sur la politique. Ça fait du bien. On se retrouve la semaine prochaine sur le canal 27 et toute la semaine sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux d'Ina ou ceux de France Info, émission préparée avec les documentalistes. Viviane Marni, Émilie Galtier, merci à elle et merci à vous d'être là toutes les semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada